Cher Frédéric Ça dépend des livres en fait, le point que je donne à la mise en page et à la matérialité. Pour mon livre qui s'appelle Opéra Minute, qui vient d'être publié aussi aux Etats-Unis sous le titre Minuter Press, il se trouve que j'ai conçu les poèmes sur Word et j'ai utilisé les outils de ce logiciel Word. Et quand je l'ai proposé à un éditeur, à l'occurrence théâtre typographique, ils m'ont dit qu'on ne va pas le refaire, on va reprendre ça tel quel et on va juste le transposer sur un logiciel de mise en page d'édition. D'ailleurs pour la traduction du livre, j'ai refait exactement la même chose, j'ai repris mes fichiers Word et j'ai remplacé les mots français par les mots anglais, sachant que les textes, les verts n'ont pas la même longueur, les blocs n'ont pas la même longueur, donc la physionomie du poème change un petit peu, mais il y a beaucoup de dessins, de traits, de graphiques dans ces poèmes-là, et il a fallu que je refasse tout à la main, quasiment, voilà. C'est un travail à la main presque. Par exemple, au lieu d'utiliser un logiciel de mise en page professionnel, InDesign, QuarkExpress, j'ai fait ça avec un logiciel de traitement de texte, et par exemple j'ai, si à un moment donné je voulais faire une grille, une grille sur laquelle serait, une grille invisible sur laquelle apparaîtraient ensuite des traits comme ça, qui reprennent le chemin d'un mot dans une haine, une sorte de, une variante de la sextine on va dire, mais je construisais sur Word une grille, vraiment, avec des traits, je traçais des traits, au lieu de les tracer avec une règle et un crayon, je prenais la fonction de trait, je traçais un trait, je mesurais l'écart, etc. Donc je les faisais vraiment à la main, comme si je prenais des planches et que je, voilà, je clouais ça, et puis au lieu de, et puis c'est, voilà, j'avais un quadrillage, on va dire, une armature de bois, je mettais des clous à toutes les intersections, et je prenais un fil, je l'accrochais sur la première ligne, et hop, d'une ligne à l'autre je le faisais passer sur différents clous comme ça. C'est exactement ce que j'ai fait, mais virtuellement, c'est pas du tout, j'ai pas abordé cette question-là sous un angle, par exemple, de programmateur, de spécialiste de l'informatique, je n'aurais pas été capable de le faire. Et j'aime bien cette idée-là, une sorte de naïveté informatique, d'une certaine manière, dans le livre que je viens de terminer, pareil, il y a des sortes de, il y a des poèmes qui tiennent dans une case, comme ça, et quelquefois, au lieu d'avoir, un poème, c'est une sorte de dessin, et c'est un dessin que j'ai pas fait à la main, c'est un dessin où j'ai pris une forme, un carré, un cercle, un cœur, sur Word, et je l'ai mis en trois dimensions sur le logiciel Word, et ensuite, je l'ai travaillé, je l'ai fait pivoter sur la page, jusqu'à ce que je trouve une position dans l'espace qui me plaisait, et hop, je l'ai mis dans mon carré, c'est-à-dire que ça donne un objet qui est comme ça, posé sur la page, mais que je n'ai pas dessiné, mais que j'ai dessiné, d'une certaine manière, c'est de faire du dessin sans utiliser le crayon. Sous-titrage ST' 501